Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez Mangetsu avec ce service presse Les Cauchemars de Mangetsu. C'est donc une box qui contenait trois mangas horrifiques et des goodies qui vont avec. On commence avec le premier tome de Smile, une série qui a l'air vraiment très très sympathique, qui va nous parler d'une secte japonaise fictive et ça a l'air vraiment très très intéressant. On retrouvera dans ces trois titres de toute manière beaucoup de notions d'horreur ou de gore. Pour accompagner ce petit premier tome, on avait un goodies comme ceci, c'est un stickers. On continue avec ce one-shot de Junji Ito qui s'appelle Tombe. C'est une très belle édition reliée avec une hardcover et une jaquette par-dessus comme ceci. Écoutez, je suis assez curieuse de découvrir parce que c'est mon premier titre de Junji Ito. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est un recueil d'histoires courtes et en général, ce n'est pas ce qui passe le mieux avec moi. En goodies, on avait comme ça deux petits pins de deux personnages qu'on retrouvera très fort probablement, je pense, dans ce titre. Et comme ça, un sac avec, il me semble, le personnage principal du manga Tomie, si je ne dis pas de bêtises. On continue avec PTSD Radio, le premier volume. Il y a déjà six tomes en cours au Japon. On est encore une fois sur un grand format, mais cette fois-ci broché. Et c'est apparemment dans le même style que Junji Ito. Donc écoutez, ça va être une pleine découverte pour moi. Et c'est aussi plusieurs histoires courtes. J'espère que ça passera pour ma part. C'était accompagné d'une jolie illustration comme ceci que je trouve très très chouette. On retrouve également dans ce pack un porte-clés comme ceci, Galerie of Aqaba. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on avait une petite fiche de présentation comme ça du concept et des trois titres. Moi, c'est vraiment Smile qui m'a tapé dans l'eau. On passe chez Doki Doki, toujours dans les services presse avec un one shot. Le chat mène l'enquête. Ça a l'air vraiment très très mignon et sympathique. On va suivre les aventures d'un chat. Ça a l'air d'être des histoires courtes. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et on avait reçu une petite présentation comme ça dans un petit dossier façon journaliste avec la présentation du titre. On passe chez Soleil Manga avec le premier volume de My Second Love, I Am Mikun. Qui est donc un titre de Saki Aikawa. En ce moment, je suis un peu en guerre avec Saki Aikawa. J'avais plein de titres de cette mangaka dans ma pile à lire qui traînait depuis longtemps. Je les ai ressortis. Et plus ça va, moins je l'apprécie. Donc, j'espère qu'avec un titre plus récent, ça passera mieux. Parce que jusqu'ici, je trouve ces shoujo trop classiques et surtout ces personnages masculins très toxiques. Et on termine toujours chez Soleil avec une sortie que j'attendais impatiemment. Il s'agit du premier volume de Monster Maid. Les dessins sont absolument magnifiques. Idéal pour ce mois d'octobre avec un thème vraiment autour des monstres. Ça a l'air très très sympathique et très mignon. J'espère que ce sera quand même un petit peu horrifique et pas trop jeunesse. Et donc, voilà pour ces quelques réceptions avec deux jolies packs presse et un joli dossier presse. Dites-moi si certains titres vous tentent. Je serai curieuse de vous lire.